Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo en français. Nous allons jouer à Power Wash Simulator. C'est la première fois que j'y joue, je viens seulement de l'acheter, donc j'avais déjà vu des gameplays à propos de ce jeu, mais je n'avais jamais joué. Donc, on va commencer. Nous allons commencer par carrière, jongler entre missions de nettoyage étranges et merveilleuses et essayer d'assurer la réussite de votre nouvelle entreprise de nettoyage. Hum, ouais non, je préfère commencer par la carrière. D'accord, donc l'objectif c'est de nettoyer une camionnette je pense. Bonne nouvelle, nous vous avons enfin trouvé une camionnette dans vos moyens de, dans vos moyens aux enchères. Ne paniquez pas quand vous la verrez. Elle a l'air d'avoir été repêchée au fond du lac. Mais c'est une bonne chose, cela signifie que personne d'autre n'a fait d'offre. Tant pis bon. Sous cette hideuse couche de saleté, vous trouverez une véritable machine de guerre. Ce moteur est parfait, pas de rouille, il y a même de l'équipement à l'arrière. Elle a juste besoin de bon nettoyage et vous voilà paré à le passer à l'action. Nul doute que vous allez gagner une médaille de nettoyage ou de pression en nettoyant cette beauté. Donc, nous allons commencer. D'accord, donc, pour la saleté, marcher, sprinter, se lever, se couper, s'allonger, ramasser l'équipement. L'équipement c'est l'effet, c'est 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 c'est. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Ça me fait un peu rire de jouer à ce jeu car mon métier est le lavage de pression. Donc, ça me fait un peu rire. C'est comme si j'irais en train de travailler présentement. D'accord. Comment? L'air peut pivoter. On va essayer de faire ça Aussi précis qu'on peut. Ça nettoie quand même assez bien. Au début, quand j'ai vu ce jeu sortir et que j'ai vu d'autres youtubeurs et streamers jouer à ce jeu, je n'étais pas sûre si je voulais vraiment l'acheter. Mais au final, pour le moment, à ce que je vois, c'est très satisfaisant et très relaxant. Et il y a une belle qualité graphique, donc j'aime bien pour l'estel. J'espère que le son du jeu n'est pas trop fort. Je vais changer l'embout. Je vais changer l'embout car je n'aime pas du tout. Je vais changer l'embout car je n'aime pas du tout. Et voilà. On va aller là-dessus. Bon, je peux avoir différents aspects de pistolets. Nettoyeur-pression. Pour nettoyeur-pression, on va léger à la fois pour l'uval et robuste. Oui, mais ce n'est pas un bon prix. Donc, c'est ça que je voulais dire aussi en même temps. Ceci va peut-être être mon dernier vidéo jusqu'au mois de juillet car en juillet, je déménage. Donc, nous sommes présentement en train de faire des cartons. Et donc, je risque peut-être d'attendre jusqu'en juillet pour faire une prochaine vidéo. Vu que je vais m'avoir installé mieux et que par la suite, je vais avoir reçu ma caméra, etc. Donc, je vais avoir un nouveau setup qui va être mieux et qui va être plus insonore. Donc, vous allez voir entendre les bruits d'ambiance autour de moi. Et j'espère que ça, ça va vous aider à relaxer. Ben oui, on a très hâte de déménager. Oh, il y en a un peu en dessous. On va nettoyer le dessous de l'auto en fait de la camionnette. En plus, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps à consacrer pour faire des vidéos. C'est dansier justement à cause du déménagement et le fait qu'il fait super beau à l'extérieur pendant le jour. Donc, j'en profite plutôt pour passer du temps au soleil avec mon fils à s'amuser et à jouer. Ce soir, j'ai décidé de faire une vidéo, comme je vous l'ai dit, parce que les prochains jours, les prochains jours, durant le mois prochain, en fait, durant les prochains jours, pendant tout le long du mois chevet, il est pas mal occupé. Donc, j'ai fait une vidéo car, justement, je n'étais pas capable de dormir. Il est présentement à 4 heures du matin et je n'arrive pas à dormir à cause de la chaleur. Mon air climatisé est au maximum avec le ventilateur et il fait quand même 23 degrés dans la chambre. Donc, pour moi, c'est chaud pour dormir. Donc, j'ai beaucoup de difficultés. C'est assez relaxant et satisfaisant de voir la saleté. Et moi, en plus, j'ai le privilège de voir ça. En vrai, un camion de déménagement. Je vois un camion de déménagement devant la maison de mes voisins. Hé! Il est où, le message? Où est-il parti? Je vois un camion de déménagement devant la maison de mes voisins cauchemardaires. Ils s'en vont enfin. Je ne sais pas qui va aménager ici. Mais cette personne aura besoin d'un nettoyeur pressur de qualité. C'est quand même assez drôle que je parle de déménager et que je reçois un message de déménagement. Mais bon. Alors, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez tous des agréables journées avec la température. Les belles températures, les belles températures. Ici, au Québec, en fait, on a des belles températures présentement. J'espère que pour vous séparer. Je ne sais pas si je peux grimper sur la voiture? J'espère que je ne l'irai pas. Ça différait ce que nous. Enfin, je vais voir. Oh, d'accord, c'est à l'intérieur de l'auto, c'est à l'intérieur de la camionnette. Je pensais que ceci était une tâche. Je me demandais pourquoi il ne partait pas. Et voilà, la part prise est faite. Maintenant, passons au doigt de la voiture. Comme on peut voir, il y a eu beaucoup de saleté. C'est parti. Voilà. Aussi, quand je vais être déménagée, je fais des petites sculptures de différentes choses pour décorer la maison, etc. Et j'ai décidé de faire une salle de bain thème féerique, une forêt féerique enchantée, etc. Donc, je pense que mon prochain vidéo va peut-être être une vidéo ASMR, en fait, de sculptures. Alors, pour moi, je trouve ça très relaxant. Présentement, ce que j'ai fait pour l'instant, j'ai décidé de faire des petits gnomes, une maison de gnomes. Donc, j'ai l'intention de gnomes avec des fées et des fleurs, des champignons, des herbes, des choses comme ça pour pouvoir décorer la salle de bain pour que le look forêt enchantée soit plus présent. Donc, j'aime beaucoup me donner des genres de projets comme ça. Ça occupe mon temps et ça me relaxe beaucoup. Donc, je me dis que tant qu'à passer quelques heures à faire cela, je pourrais faire une vidéo là-dessus pour essayer de vous relaxer vous aussi, en espérant que ça fonctionne. D'accord. Donc, il y en reste un petit peu ici. Ok. Ah, celui-ci, c'est ça. Sauf que, avec ce jeu, ce jeu est assez minutieux, je trouve. Ce qui est quand même assez agréable. Car quelquefois, des jeux dans ce genre, j'ai déjà vu des jeux dans ce genre. qui vont être, non, pas bottlés, mais moins précis. Je peux dire. Je ne sais pas si vous comprendrez. Ben oui. J'aime bien comment ils sont faits pour que ce soit précis dans les petits recoins, etc. Il faut vraiment y aller à fond pour nettoyer. C'est un détail que je suis apprécie vraiment. C'est assez réel. Car même dans mon travail, il faut être assez précis pour juste à déloger toutes les saletés, etc. pour que le client soit vraiment content. Ce qui est naturel parce que c'est un service qui... C'est un service qu'il demande. C'est un service qu'il demande. Et qu'il paie beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste tout ce côté. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, ça, j'imagine que c'est notre camionette à nous. Comme j'ai dit, j'ai vu quelques petites vidéos. Et... Mais il m'a resté beaucoup à laver. Pourquoi c'est parti? Ah non! Oh! Mais... Oui, c'est ça. J'ai vu beaucoup de vidéos à propos de ce jeu. Je trouvais ça très relaxant et assez intéressant. Mais... Je m'ai guetté qu'à la longue. Je me serais peut-être... Tanné un peu vite. Donc... Est-ce qu'il reste quelque chose à faire? Non, je pense que... Je pense que nous avons terminé. Je ne suis pas sûre. 99 points. 99 points. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour sortir de là? Qu'est-ce que c'est ça? Ça... Euh... Vous allez utiliser ce nom... Vous allez utiliser ce nom commercial? Ou vous avez besoin de moi pour en trouver un. Je ne manque pas de cités. J'avais imaginé. Seconde. C'est un poteau bavage pour une carreleuse. Et elle n'a pas regretté ce choix. À la réflexion. Jim Carrel sonnerait probablement mieux. C'est un poteau bavage pour une autre vidéo. Ah, bonjour. Hum... Donc... Notre voiture est... faite, je pense. Ok. 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 On va aller voir en dessous. On va voir s'il n'y a pas quelque chose qui manque. À quelque part... Je ne sais pas... J'ai aucune idée comment... Euh... Comment sortir? Elle s'en va voir la fille. Est-ce qu'on rentre dans la camionette? Est-ce qu'on sort de la porte? Euh... Ah! Et non! Ah! Autrement! D'accord. D'accord. Est-ce que je peux ouvrir la camionette? D'accord. D'accord. On rentre dans la camionette. Est-ce qu'on rentre par la porte? Non plus? Euh... Elle est pour passer l'équipement. Bon. D'accord. Et... Qu'est-ce que je fais? J'espère... Euh... Très sérieusement que ce n'est pas trop fort pour vous, le son. Euh... Oh! Moi, j'ai vu ça. Allez, c'est calme. Ah! D'accord. Donc, euh... J'essaie de trouver comment sortir... Euh... Puisque... Chuuu... Je... Je pense que j'ai terminé. Car je suis à 99... Euh... 99% Mais... Euh... À moins qu'il faut que je prenne l'échelle, peut-être. Pour mettre... Non? D'accord. On va aller voir... Euh... Rési. Sautage parcel nettoyé. Cela peut aider à réparer les ouvertes qu'on remplit, réduire d'autres connexions. Une seule autre tabla serait... Si, si, non, si. Je n'ai pas besoin... Euh... Oui, mais non. Mais j'ai fini, non. Je pensais que j'avais terminé. Mais... Euh... C'est un peu compliqué car... Euh... C'est la première fois... Qu'on joue pour nous. Oh! Je vais voir les avions. Pour avoir un tour de stock. Ah! D'accord. Et les doigts en pression. D'accord. Donc, c'est tout bloqué. Jusqu'à temps que nous ayons... Euh... Nous ayons plus haut. Il faut donc recharger... Pour le plus gros embout. Pour essayer de prendre... En fait, d'essayer de trouver le petit 1 pour 5 qui manque. Je ne sais pas où qu'il pourrait être. Peut-être les miroirs. On s'échappait. Peut-être la grille du devant. Peut-être la grille du devant. Ou l'héros du devant. Ah! Oui! Et voilà! À faire par chaque calandre et fenêtre. Parche, calandre et fenêtre. Parche, calandre et fenêtre. Parche, calandre et fenêtre. Parche, calandre et fenêtre. D'accord. Il faut y avoir... C'est déjà fait donc pare-choc. Donc, il me dit que c'est le pare-choc. Le problème... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le pare-choc. Nous allons changer... Euh... Non pas ça. Nous allons changer l'embout pour un shadow plus concentré. Nous allons rattraper. Nous allons rattraper. Peut-être c'est derrière. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Et voilà. Donc, euh... Je vais oublier quelques petits détails. D'accord. Et donc... Voyons voir. Ils me disent les fenêtres. Donc, il doit y avoir une fenêtre à quelque part qui est toujours sale. Et voilà. C'est bien l'extraordinaire docteur Lafort. C'est votre ami Harper qui va passer vos coordonnées. J'aurais bien besoin d'un coup de main chez moi quand vous aurez le temps. Donc, nous avons fini la vision. C'est très satisfaisant à voir. Très relaxant aussi. Donc, nous avons fait 150$ et nous avons une note de 5 étoiles. Donc, le projet est nettoyer le jardin pour 450$. Donc, bonjour doc. J'espère que vous aimez les défis parce que je suis sûre d'avoir le jardin le plus seul que vous ayez jamais vu. Je ne suis pas en train de me fanter. Je n'ai rien à voir avec ça. Je viens de revenir en ville pour y passer quelques temps et aider mes parents qui ne sont pas en très bonne santé. Et j'ai loué ce que je pensais être une petite maison sympa. J'aurais dû me demander pourquoi il n'y avait pas de photos du jardin dans l'annonce. On dirait qu'ils ont été élevés et qu'ils ont élevé des rhinos là-dedans ou je ne sais quoi d'autre. Quoi qu'il en soit, mes filles ont déformé dans les jambes à l'idée de sortir et je ne veux pas qu'elle ait déformé sur les jambes quand elles rentreront. Alors, s'il vous plaît, venez m'aider. Merci beaucoup, Carole. Avec plaisir. Donc, nous allons nettoyer un jardin. Oui, c'est très simple. D'accord. On va commencer par le pêle. En fait, non. Je pense qu'on va commencer par la clôture. Mais je veux voir si je peux acheter des savons ou quelque chose aussi. Il faut... Nettoyant pour vides, nettoyant pour métaux, nettoyant pour plastique, nettoyant de pierre. On va acheter un nettoyant de pierre et un nettoyant de bois. D'accord. Donc, euh... Et nous allons choisir le lit. Ok. Nettoyant pour relier. Euh, comment... Comment est-ce qu'on relit ? Hum... 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 Attendez une seconde. Vous savez ça, ma première petite amie, Floriane Perez habitait ici à l'époque. C'était le bon vieux temps. D'accord. Donc, on va commencer par le plus gros. Sans peau. Le 40 degrés. Voir... Ok. Non. Il va falloir un petit peu plus fort pour essayer de... décoller la saleté. La saleté peut être très tenace, mais quand nous avons les bons outils et les bons pistoles à pression, ça se fait assez... assez rapidement. Je pensais qu'il aurait fallu que je fasse exactement tout avant que... avant que... ça soit approuvé, mais... non, ça... c'est plus facile. c'est plus facile. Très sérieusement, j'aime beaucoup ce jus pour l'instant. J'aimerais seulement savoir comment équiper le savon. Car j'ai acheté le savon, mais je ne sais pas comment... euh... je ne sais pas comment... le mettre. En haut du bon point. Visiteur extension. Non. En haut du savon point. S'il vous plaît. Et voilà. Donc, nous allons... Ok. Nettoyeur réglé. Je viens de le mettre. S'il vous plaît. Merci. Liquide de nettoyage. Nettoyant pour le bois. Merci. Et voilà. On va mettre un petit peu de nettoyant pour le bois. Ça va aider. Ça fait un petit shampoing. Donc, on va tout de suite aller pour ici. Mettre un peu de savon sur la remise. C'est très bien. Ça te l'air très, très... Très, très, très... Très en mauvais état. Je pense que ça fait des lustres qui n'ont pas nettoyé. D'accord. Donc... Nous allons changer pour l'objet qui paie. Nous allons mettre ça et ceci. Et nous allons retourner à notre petite clôture. pour terminer ce que nous avons manqué. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà. Voilà. Donc, cette clôture est terminée. Maintenant, nous allons procéder à laver la pierre. Ça va changer l'embout et nous allons mettre un nettoyant pour la pierre. Et voilà. On va se laisser un petit peu à envoyer un peu de savon pour la pierre un peu partout. Très sérieusement, j'adore. J'aime vraiment. C'est très, très, très relaxant, je trouve, personnellement. C'est très réaliste au point de me répéter. Oui, j'aime vraiment ce jeu. Je ne pensais pas que j'allais être aussi, comment je veux dire, aussi concentré dans ce jeu que ça. Mais oui, j'aime beaucoup. Le savon n'a pas l'air d'être assez concentré pour pouvoir nettoyer tout. Bizarrement. D'accord. Donc, nous avons mis 10 savons maintenant. Nous allons utiliser un autre arbre pour pouvoir désincruster la salle des plus facilement. Et dites-moi, est-ce que vous avez joué à ce jeu? Comment l'avez-vous trouvé? Et la qualité d'image est quand même assez... Je suis au maximum. Et la qualité d'image est quand même assez réussie. Très belle, je dirais, pour un jeu dans ce genre. Et voilà. Nous allons nettoyer un petit peu cette pierre. Je ne sais pas si le micro-rocher, nous devons les nettoyer aussi. Ou bien, si c'est correct comme ça. Je pense que ceci nous avons terminé. D'accord. Donc, c'est long. Faire ce terrain... Non, pas ce terrain. Ce bout de petit chemin. Donc... Je ne pense pas qu'avec un plus gros jet, ça irait mieux. Mais nous pouvons vérifier. On va essayer avec le format large. Le format large marche, mais... Pour certaines cellules sur les plus tenaces restent quand même. Oui, bon. Tu penses que je serais peut-être mieux d'utiliser... D'utiliser l'autre... L'autre embout un peu plus concentré pour être sûre. Peut-être que le 25 degrés ferait l'affaire aussi. Mais non, ça... Ça n'a pas de tour de secours. Ça n'a pas de tour de secours. Ça n'a pas de tour, mais non. Car le matin va arriver très vite. Oh ! Mes-mes-mes sont du chien ! La cabane à chien est très saule. Pauvre petit piteau ! Je vais arranger ça. Non, pas longtemps. Non, pas longtemps. Non, pas longtemps. Quelques fois, car je... Certaines fois, je n'ai plus rien à tirer, évidemment. Donc... D'accord. Donc, celui-ci est fait. Ça fait un énorme changement, une fois nettoyé. J'adore. La première fois que j'ai fait du lavage à pression, je voulais absolument tout nettoyer. La femme de ménage en moi... Pas la femme de ménage, mais j'aime quand tout est propre. Même si des fois, la motivation me manque. La femme en moi voulait vraiment tout nettoyer. Juste pour que tout soit extrêmement propre. Et juste avoir la satisfaction de voir tout... tout laisse elle départir. Et il y a quelques fois que je suis encore comme ça. Le seul hic avec le lavage à pression, c'est que... Ça gaspille beaucoup. Mais beaucoup d'eau. Quoi de neuf, vous aimez les motos? J'aurais bien besoin de quelqu'un passer un coup sur ma vieille moto, sur tout terrain. D'accord. Florian et moi, on grappait dans cette croquette toute la journée, on fait ça comme si on gravissait le mont Rushless et qu'elle ait arrêté le cratère. Par contre, je ne sais pas comment on explique la présence des boissons dedans. Je ne sais pas comment l'expliquer. Si vous m'entendez ragler ma gorge, je suis désolée. Certaines fois, quand je chuchote, j'ai un peu de difficulté, donc il faut que je... j'arrête ma gorge pour pouvoir parler. Je ne sais pas combien de temps ils ont laissé ça comme ça pour que ça puisse devenir sale à ce point. Ils ont eu un très gros accident avec de la terre, je ne sais pas, mais c'est très sale. On va tatouer la chaise en même temps. Donc, oui, j'ai décidé, justement, quand je vais déménager, parce que là, vous attendez encore mon conjoint rempli. Je suis désolée pour ça, mais pour l'instant, je n'ai pas le choix. Et lui non plus. Quand nous allons déménager, j'ai acheté des coussins anti-son que je vais mettre au mur. Et aussi, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais je vais poigner un shield. Je vais acheter un shield que tu mets autour du micro. Donc, c'est un shield qui est raboré dans le fond, qui bloque le son et le vent. Qui va faire obstruction au son et à tout ce qui pourrait déranger le micro. Donc, si vous vous placez en devant du micro, vous entendez parler. Mais s'il y a un son ailleurs, au devant du micro, eh bien, on ne l'entend pas. Et donc, je suis très excitée de pouvoir faire, de finalement faire ça. Je vais être très heureuse. C'est moi, vous êtes là, tu n'aurais pas la même couleur. J'aurais essayé. Si ça aurait été ma maison, j'aurais essayé que les deux aient la même couleur. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais préféré. Mais ça, c'est mon avis. Je trouve ça joli pareil quand même. Mais j'aurais quand même préféré, si ça avait été chez moi, que ça allait être la même couleur. Histoire d'enchancement. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le parasol soit sale aussi? Certaines fois, c'est vraiment des questions que je me pose. Dans certains jeux, il y a quelques... Certaines fois, il y a des détails qu'on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai encore à glâcher le C? Non, je ne suis pas à glâcher le C. D'accord. On va se pencher, ça va aller mieux. On lave le parasol. 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 Alors, sinon vous, qu'est-ce que vous avez prévu pour vos vacances d'été? ou tout simplement pour vous aider. Moi, vu que pour l'instant, je suis maman à la maison avec mon garçon et que papa travaille toute la semaine, j'ai prévu quelques petites activités avec mon fils. On va profiter du soleil un peu. Avant que l'hiver revienne. Nous allons d'un peu s'émergner. On va s'émergner sans éviter de rester. Je vais aussi éventuellement commencer un compte Twitch. Quand je vais avoir reçu ma caméra car je ne l'ai pas encore reçue, donc je l'attends. Certaines fois, la compagnie que je fais venir, les choses peuvent prendre beaucoup de temps. Donc je n'ai pas joué d'attendre. Éventuellement, je vais offrir un compte Twitch pour pouvoir faire des live ASMR. Donc, nous avons presque terminé le set de passion. Et voilà ! Nous allons continuer avec le plancher. En fait, le sol. Nous allons essayer de mettre ça très joli. Je trouve que c'est un peu... Que ce n'est pas beaucoup payé. 460$ pour tout ce que la personne veut faire nettoyer. C'est quand même beaucoup de travail. Dépendamment de la ténacité des tâches qu'il peut avoir. Et de la saleté. Et comment elle est incrustée. Donc pour tout la cour, c'est quand même pas beaucoup cherpé. Dépendamment d'autres tâches de la ténacité des tées. Et c'est quand même pas beaucoup cherpé. Regarde, si c'est normal. Ça va vraiment à quoi que ça prend un petit peu de temps. Et c'est important pour la tête. Un petit peu de temps. Alors, on a faire la réellись de temps. L'alimentation est très bien. Mais aussi, c'est important. Il n'existe pas d'un côté. Un petit peu de temps. Il n'existe pas. Plus, c'est un peu plus peu de temps, Quelques tâches sont très tenaces à vouloir partir. Et pourtant, j'ai mis le savon pour la pierre, donc c'est assez surprenant que ce soit aussi difficile que ça à partir. Je ne sais pas si vous entendez l'eau du jeu, ou les autres bruits, comme la petite cloche qui sonne quand un objectif a été atteint. Il va falloir que je vérifie ça, que je vérifie, que je réécoute la vidéo, pour être sûr que les sons sont bien ajustés, etc. Et si jamais le son est trop fort, j'ajusterai les conséquences quand je vais éditer la vidéo. Ah, ça c'est une autre chose aussi que je suis en train de faire présentement. Je suis en train de m'éduquer sur comment faire les montages de vidéos, comment faire les voice-over. car j'ai essayé de faire un voice-over, mais le programme que j'utilisais ne marchait pas pour ça. Donc, c'est que le volume de la vidéo était trop gros pour ce que l'audio ou quelque chose dans ce genre. Donc, il va falloir que je vérifie comment. Et si c'est pas mal de ça, je m'autodonne des petites formations pour essayer d'ajuster le contenu et de faire des meilleures vidéos de plus haute qualité pour vous. Nous avons bientôt fini ce bout de terrasse. D'accord, donc c'est tout relié. D'accord, je comprends. Bon, on va peut-être essayer de remettre du savon encore. On va changer le bout. Nous allons mettre le nettoyant pour la pierre, tout ce que tu fasses. D'accord, il ne m'en reste plus. D'accord, donc on va peut-être aller d'acheter un peu. Est-ce qu'il y a d'autres nettoyants pour pierres? D'accord, je vais en prendre deux, car il y a quand même beaucoup de pierres à nettoyer encore. Un peu de savon ici, par là, ça fait toujours du bien pour nettoyer tout ça. Désolée, quelquefois je vais dire... Je vais faire n'importe quoi parce que... Comment je peux dire? J'aime chantonner à peu près n'importe quoi. Peu importe ce que je fais, je vais le chantonner. C'est une habitude que j'ai prise, étant plus jeune. Des fois, je vais chanter et ça n'aura aucun sens. Mais je vais continuer quand même. Juste pour le plaisir de le faire. Donc... D'accord, rechercher. C'est pour ça que ça ne marche pas. Je ne veux pas rechercher. D'accord, je comprends. D'accord, donc, il y en a un essai, un savon universel, qu'il faut mettre. Je comprends. D'accord. Et voilà, donc, nous allons changer encore pour cet embout. En fait, je vais commencer avec le plus gros embout pour voir qu'est-ce que ça va donner. Nous allons voir si ça va bien nettoyer ou pas. Si ça ne nettoye pas assez, nous allons changer encore. D'accord. Donc... Oui, non, ce n'est pas efficace. Nous allons changer une autre fois. Et voilà. Nous allons voir comment ça se passe. Il y en a un dessin. Donc, nous allons nettoyer en dessous de la pierre aussi, pour être sûr que tout soit propre. Ça, je pense que c'est un bassin pour boissons, je ne suis pas très sûre. Et voilà, c'est beau et fait. Donc, nous allons commencer à faire ceci. Pour nettoyer en dessous. Le problème avec ces petites roches, c'est qu'il y a beaucoup de crevasses qui peuvent avoir beaucoup de saleté qui s'imprègne. On va montrer ça. Il est resté coincé. Donc, c'est quand même assez difficile d'essayer d'aller tout le chercher. Mais pour l'instant, ils n'ont pas l'air trop, trop stricts sur le fait de manquer quelques petits pots. Donc, ce n'est pas trop... Ce n'est pas trop grave pour le moment. C'est très, très facile ici. C'est très facile. donc nous allons rester quand même sur le même le même embout il faut y avoir d'accord donc nous allons continuer à nettoyer ce petit étang et après avoir fini le salon préfère qu'est-ce qui reste là et après je vais terminer la vidéo car il commence à se faire extrêmement tard et après j'avais oublié qu'on pouvait faire qu'on pouvait cliquer sur le bouton pour que justement l'eau continue de sortir continuellement au lieu de devoir maintenir le bouton avancé c'est quand même assez pratique si je comprends bien comment la disposition du bassin est faite je pense que c'est un bassin double qui a une cascade donc l'eau est ici, il descend et il tombe dans le bassin plus bas ça doit être très joli une fois rempli donc le bassin est vraiment je trouve ce qui est le plus long pour le moment à faire bon et voilà c'est fait donc nous allons finir en fait je vais faire la déchâchée et la bolachée car je trouve qu'elle en a besoin et un petit bidou a droit d'avoir un petit bidou a droit d'avoir une belle niche propre seulement pour lui donc on va lui laver on va tomber ça et voilà je pense que ce jeu m'a rendu à con j'adore je trouve ça vraiment bien vraiment relaxant je ne m'endormais pas du tout avant de jouer à ce jeu et maintenant j'ai les yeux qui se ferment j'espère que ça va vous aider vous aussi à trouver le sommeil ou à relaxer et voilà celui-ci il reste une petite tâche ici d'accord le prochain balier et voilà en fait je ne sais pas je trouve que le savon n'a pas fait de grande différence personnellement j'aurais pensé que ça aurait été plus efficace que ça ça n'a pas été efficace du tout ça l'a aidé un peu mais euh pas trop c'est bien le général je laisse grâce d'accord c'est un certain harbour shop qui m'a donné votre coordonnée on a un problème de saleté sur le terrain de jus du coin ah et bien le terrain de jus va falloir attendre une prochaine fois j'ai vu le camping-car de mes rêves aux enchères il est tout crémeux on dirait un gâteau caramélise au haut je ne sais pas si j'ai envie de le conduire ou de le croquer et bien je dirais de le conduire car le croquer vous briserez les dents le ferail c'est quand même assez dur pour les dents malheureusement il a été vendu pour une somme astronomique mais on peut continuer à rêver et bien continuer à rêver il va en avant d'un autre il y a plein d'autres véhicules qui viennent d'être dans la vie ne lâchez pas vos rêves donc et voilà donc ceci est fait nous allons faire la petite porture ici on tourne le fusil oh my god c'est tellement satisfaisant j'adore ah d'accord il faut que je lève aussi la tonteuse le coupe-gasse oh j'étais encore penchée certaines tâches certaines tâches certaines saletés sont vraiment incrustées dans les dans les objets je suppose qu'au fur et à mesure ça va devenir au fur et à mesure qu'on augmente de niveau ça devient plus facile en ajustant les des accessoires du fusil à pression c'est parti Allez, donc, est-ce qu'il y a tout de suite? Oui, il en reste encore un peu. Et voilà. Donc, je veux laver la petite voiture. D'accord, il reste tout ça. Donc, nous allons faire les petits détails en premier. Car j'ai vu qu'ici aussi il est resté. Donc, on va commencer par faire cela. Et voilà. Bon. D'accord. Je ne sais pas si vous aimez cela comme contenu de vidéo. J'ai fait beaucoup d'essais pour voir ce qui vous plaît le plus. Et comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de jeux sur mon ordinateur de bureau. Donc, j'ai beaucoup de sortes de jeux que j'ai accumulé au fur et à mesure que je jouais. Certains, j'ai déjà joué. D'autres, j'ai acheté par simple curiosité et que je n'ai pas encore testé. Donc, à l'avenir, peut-être qu'il va y avoir plus de différents jeux qui vont venir sur la chaîne. J'adore cette belle voix satisfaisant. On risque de répéter plusieurs, 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 plusieurs fois. J'adore vraiment. La petite cabane à l'oiseau. Et bien, ils doivent s'en avoir déménager vu que c'était très sale. Nous allons remédier ça. Nous faisons le ménage de la cabane à l'oiseau. C'est assez compliqué de vouloir nettoyer plus loin parce qu'on ne se rend pas nécessairement de... Ah, d'accord. Il faut que je nettoie dedans. Eh bien. Je n'arrivais pas à aller à l'intérieur. Donc, je n'ai comme... C'est bizarre. Bon, comme cela. On va faire les petits coins comme ça. On l'a bientôt terminé. J'ai hâte de voir le résultat de la transformation. Comme qu'ils ont fait avec le camionnet. On va finir par y arriver. Tranquillement. On va finir par y arriver. Tranquillement. Comme ces rêves à verre. Tranquillement. Mais seulement. D'accord. Donc, on tourne. On met là. On fera les doigts. On tourne ici. On touchera les doigts. Et voilà. Maintenant, le grill. Et voilà Est-ce que j'avais acheté Je pense que j'avais acheté Le liquide à métal Je pense Non Je ne l'avais pas acheté Je vais en acheter Pour que ce soit Plus facile Le liquide à métal D'accord Donc maintenant Nous allons s'exceller Ceci D'accord Mettez-il lave S'il vous plaît Ce serait très apprécié Pour m'aider Merci Et voilà Est-ce que c'est du métal ? C'est de moi Voix universelle Plastique Donc Oui Oui En vrai Ça aurait été plus vite avec L'autre fusil Nous allons retourner avec le tampon Parce que je trouve que Très sérieusement Ça ne fait pas Si bon travail que ça Ça fait même carrément dur C'est plus vite avec le tampon C'est plus vite avec le tampon C'est plus vite avec le tampon Les fleurs Les fleurs sont très chouines Les fleurs sont très chouines Les fleurs sont très chouines Si ça serait Si ça tenait Ce marmois sur mon terrain Il y aurait Extrêmement de fleurs Que j'adore les fleurs Les fleurs et les plantes J'adore Je suis une femme qui aime beaucoup la nature Je suis une femme qui aime beaucoup la nature Mais bizarrement la nature ne m'aime pas Je vous donne un exemple Je fais des allergies saisonnières Donc tout ce qui est pollen, etc. Fait que j'ai ternu énormément Et j'ai les yeux qui grattent Mais qui grattent de fou Donc je dois prendre des médicaments pour ça Mais ça ne m'empêche pas de profiter De profiter du soleil, etc. Et de la nature Je dois prendre des cachèvres Je dois prendre des cachèvres Et c'est pareil pour les moustiques En fait, mon problème avec les moustiques C'est que les moustiques m'aiment trop Je vais être tranquille assis Je ne demande rien à personne Et tout d'un coup Une dizaine de moustiques Ils peuvent venir me piquer Et on ne les voit même pas arriver On ne les entend pas Il n'y en avait pas un seul Et à tous les étés Je me ramasse avec une tonne de piqûres de moustiques C'est... C'est étonnant Bref, mon conjoint Mon copain Il m'a dit Que j'étais un buffet à moustiques Tellement que... Tellement que je me faisais piquer C'est étonnant Mais... Je ne sais pas si... Certains d'entre vous ont le même problème que moi Car... Vraiment, c'est... Je galère l'été pour ça Les piqûres de moustiques En plus, ça démange Mais ça démange Et je ne sais pas pourquoi J'aurais assez pire la nuit Quand tu essaies de dormir Les piqûres de moustiques Te démange tellement dans ça C'est fou Et si jamais vous avez des trucs contre les piqûres de moustiques Autres que la citronnelle Car j'ai vraiment... Essayé l'anti-moustiques J'ai essayé la citronnelle Et... Très sérieusement, ça ne marche pas Je ne sais pas pourquoi J'ai l'impression que j'essaie de dire quand même Donc, si jamais vous avez d'autres trucs Vous pouvez me le dire en commentaire Je l'essaierai Car c'est vraiment, ben vraiment pénible Les moustiques Mais bon... Avec la chaleur, les moustiques et les mouches Les insectes en général sortent Et présentement, je viens de me rendre compte En me tournant vers ma fenêtre Qu'il faisait clair à l'extérieur Donc, j'ai l'impression que j'ai passé beaucoup plus de temps sur le jeu Que ce que je ne désirais J'étais trop absorbée, je pense Donc, il va falloir très bientôt que je vous laisse Je vais seulement essayer de finir la balançoire Avant J'avais oublié de faire ce coup de l'air Et puis, j'ai une fois Et voilà, ça c'est fait. Comment je vais faire pour... Est-ce que je peux graver? Est-ce que je peux graver? Est-ce que je peux graver? Non? Oui? Non? Peut-être? Est-ce que je peux, s'il vous plaît? J'ai besoin... J'ai besoin de grimper. Laissez-moi graver. Il faut que je dédoie. En plus, c'est vraiment ça. La caméra se déplace avec moi. Laissez-moi nettoyer, s'il vous plaît. Et voilà! La barre de soirs est terminée. Donc, pour moi, pour ce soir, en fait, pour ce matin, j'ai qu'il fait clair à l'extérieur. Ça va être tout. Et on va se revoir au mois de juillet, avec mon nouveau setup. Donc, je vous souhaite une très belle nuit, une très belle journée. Je vous souhaite de très bien relaxer. Et on se voit à la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Oh. Oui. Bon. Bon, j'ai oublié. Bon, j'ai oublié. Laissez-moi savoir en commentaire ou avec un tot de somme, si vous aimez ce vidéo ou si vous voulez en voir plus. Comme je vous ai dit, ça m'aide à savoir si je dois continuer le jour, si vous trouvez ça relaxant ou intéressant. donc je vous souhaite une très belle nuit une très bonne soirée une très bonne journée à la prochaine, au revoir